Musique 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 Bonjour Alors Première chose, la semaine prochaine il n'y aura pas cours donc la vidéo de cette semaine sera mise en ligne d'ici la fin de la semaine mais donc il n'y en aura pas la semaine prochaine En ce qui concerne les notes de cours, donc il y aura des notes pour les cours précédents à nouveau faites par Jean-Éric Campagne et je vais rajouter sur le site où vous avez les notes de cours les chapitres qui concernent aussi bien les aspects de compréhension des régularités locales lipchitziennes et des bases orthogonales sur le site, donc ça correspond aux chapitres 6 et 7, j'indiquerai sur la page web les sections qui correspondent à ce que je vais raconter aujourd'hui et que j'ai raconté la semaine dernière. Donc aujourd'hui on va regarder la construction des bases d'ondelettes à travers les notions de multirésolution et donc bases d'ondelettes donc ça c'est un chapitre qui d'une certaine manière me tient à cœur parce que ça correspond au travail que j'avais fait pendant ma thèse et ça va être aussi en même temps l'occasion de voir des notions d'échantillonnage généralisé et c'est un sujet qui a des liens avec beaucoup de problèmes en maths appliquée notamment les aspects multigrilles qu'on va évoquer ici. Alors pour reprendre le contexte dans lequel on était la dernière fois ce qu'on a vu c'est que si jamais on a une fonction qui a des irrégularités on peut construire une représentation avec une transformée en ondelette qui d'un côté va remettre l'axe par exemple ici de temps et va rajouter un axe des échelles donc on a vu les coefficients d'ondelettes ça correspond à des convolutions de la fonction d'origine avec une ondelette qui va être dilatée par un facteur S pris en un point U d'accord et donc on a tout un plan qui va représenter l'information et ce qu'on a vu c'est que l'amplitude des coefficients en ondelette permet de caractériser la régularité locale de X en n'importe quel point V et plus précisément la vitesse de décroissance en fonction de l'échelle on a vu notamment que ça crée des cônes de grands coefficients qui correspondent à l'ensemble des ondelettes dont le support va intersecter la singularité par exemple en un point ici et donc la vitesse de décroissance des coefficients à l'intérieur de ces cônes va caractériser le type de singularité qu'on a ici donc les grands coefficients on va simplement les retrouver au voisinage des singularités à partir de là pour construire une représentation parcimonieuse ce qu'il faut faire c'est prendre ce plan et essayer d'extraire le minimum de coefficients et pour ça on a commencé à regarder l'échantillonnage des échelles alors l'échantillonnage des échelles ça veut dire qu'on prend des échelles qui en l'occurrence vont être simplement des puissances de 2 donc si je me place sur un axe logarithmique ici je vais prendre que des entiers comme ceci J qui correspond ici à une échelle de puissance J et je vais simplement regarder la transforme en ondelette le long de ces lignes d'accord et donc ça ça correspond aux coefficients d'ondelettes donc aux échelles de puissance J et ce qu'on a vu c'est que si jamais les ondelettes qu'on utilise vous couvrent bien tout l'axe des fréquences donc ça c'est mon axe de fréquence une ondelette ça a transformé de Fourier qui vaut 0 en 0 parce que son intégrale est nulle ça c'est typiquement la transformé de Fourier d'une ondelette et bien si on la dilate on va avoir des fonctions qui vont couvrir des fréquences de plus en plus hautes ou de plus en plus basses si l'axe des échelles ici est plus grand que 1 et ici l'axe des échelles est plus petite que 1 donc ça ça correspond dans l'espace à des ondelettes qui sont très petites donc déportées sur les hautes fréquences alors que ça ça correspond plutôt à des ondelettes qui sont très larges et donc déportées vers les basses fréquences et puis elles ont des supports qui sont symétriques comme ceci etc. et bien si on s'assure que le support des ondelettes couvre bien toutes les fréquences ce qui peut s'imposer par le fait que la somme de ces transformés de Fourier au carré vaut 1 si on fait la somme sur J pour tout oméga et bien on peut reconstruire X à partir de ces coefficients en ondelettes et ça se fait simplement on l'a vu avec une convolution à nouveau avec une ondelette qui est la même et donc on a démontré ces résultats la dernière fois donc ça veut dire que les échelles de puissance J sont bien suffisantes l'étape d'après c'est d'essayer d'échantillonner l'espace donc échantillonner l'espace ça veut dire que le paramètre U ici on voudrait l'échantillonner au lieu de prendre un ensemble continu de paramètres donc l'idée intuitive c'est de se dire ok une ondelette à une échelle de puissance J c'est un support de l'ordre de 2 puissance J donc si je la translate parce que U c'est le paramètre de translation de l'ondelette il faut que je la translate de façon à ce que les supports continuent à se recouvrir donc la translation va être typiquement être de l'ordre de 2 puissance J donc l'idée c'est de prendre pour le paramètre U un facteur proportionnel à 2 puissance J donc un échantillonnage uniforme avec un intervalle de 2 puissance J donc quand les échelles sont petites et bien le 2 puissance pardon quand les échelles J sont grandes donc là ça correspond aux grandes échelles le support de 2 puissance J va devenir plus grand et quand les échelles sont petites et bien au contraire on va échantillonner de plus en plus finement et donc toute la question c'est est-ce que c'est suffisant donc ça ça revient à se poser la question si je prends les ondelettes qui sont dilatées par 2 puissance J et translatées par 2 puissance J avec un facteur 1 sur racine 2 de 2 puissance J ces ondelettes je vais l'appeler psi JN c'est les deux index importants est-ce que ça c'est suffisant pour reconstruire n'importe quelle fonction X de U et autrement dit ça revient à se poser la question est-ce que ça ça va devenir une famille complète de mon espace et en l'occurrence on aimerait bien carrément avoir des bases orthonormales ce serait beaucoup plus pratique parce qu'après on peut appliquer toutes les techniques d'approximation qui consistent à éliminer les petits coefficients pour faire de l'approximation non linéaire en particulier donc tout le problème ça va être de construire ça on a vu qu'il y avait des exemples qui étaient bien connus les bases de Hart qui sont constantes par morceaux les bases de Shannon qui ont un support en fréquence qui sont entre moins pi et pi donc ce sont des fonctions qui ont dans l'espace une décroissance très lente parce qu'elles sont discontinues en Fourier typiquement comme 1 sur U et le problème c'est ce qu'on peut trouver des meilleures ondelettes donc ce qu'on va commencer par regarder c'est l'approche de ce problème sous forme de multirésolution alors ce qui est intéressant c'est que la catalyse de toute cette théorie elle est venue d'idées qui avaient des provenances très différentes et notamment à commencer par ces idées donc de multirésolution qui viennent vraiment de la vision par ordinateur donc je l'avais brièvement expliqué l'idée à l'époque donc dans les années 80 quand on faisait de la vision par ordinateur c'est qu'une image typiquement 512 sur 512 points c'est énormément de ça représentait à l'époque énormément de mémoire et donc la question qu'on se posait c'est est-ce qu'on peut réduire la mémoire tout en étant capable d'analyser l'image et donc l'idée c'était pour reprendre cet exemple d'essayer de réduire petit à petit la taille de l'image jusqu'à ce que on ait éliminé trop d'informations et à ce moment-là on s'arrête et on commence par analyser l'image là on essaye de voir si on arrive à peu près à reconnaître la structure le visage etc et puis ensuite on raffine petit à petit la résolution de manière à capturer des détails comme les cheveux et autres donc c'est ce qu'on appelle des algorithmes de multirésolution et il y avait des façons de construire avec des séries de filtrage sous échantillage ce genre de choses donc la question quelle est la théorie mathématique qui permet de mieux comprendre ce genre de choses et où vont apparaître les ondelettes les ondelettes en fait elles vont apparaître comme les ondelettes orthogonales les détails qui permettent d'aller d'une résolution à l'autre donc on va commencer par définir ces notions de projection à des résolutions multiples et donc ces notions de multirésolution et à partir des bases orthogonales qu'on va construire pour obtenir ces multirésolutions on va obtenir par complément orthogonale les bases orthogonales d'ongelettes donc qu'est-ce que c'est ces multirésolutions c'est des espaces c'est des projections ces projections et bien on va les définir dans des espaces emboîtés donc là on va revenir aux idées premières qui consistent à approximer une fonction en la projetant dans un espace linéaire et ce qu'on va créer c'est des familles d'espaces linéaires donc qui vont être indexées par l'échelle ici l'échelle c'est 2 puissance j et on appellera ça des multirésolutions si elles satisfont les propriétés suivantes alors la première chose c'est que quand on va d'une résolution à l'autre et bien on perd de l'information donc la résolution l'échelle je vais plutôt parler d'échelle ici l'échelle c'est 2 puissance j quand on augmente l'échelle donc ça ça revient à augmenter l'échelle c'est à dire qu'on regarde avec une précision qui est de moins en moins bonne et bien on s'attend à perdre de l'information ça veut dire que l'espace vj plus 1 à plus grande échelle on s'attend à ce qu'il soit inclus dans l'espace vj et puis comment on passe d'un espace à l'autre si x de u appartient à vj et bien si on le dilate on va considérer qu'on appartient à l'espace vj plus 1 donc ces espaces se déduisent les uns des autres simplement par un facteur de dilatation ce qui est bien cette idée d'échelle et puis ce qu'on se dit c'est que quand l'échelle tend vers 0 la résolution devient de meilleure en meilleure on devrait être capable de capturer toute l'information sur x l'idée ça va être que x on va l'approximer par une projection orthogonale sur l'espace vj donc ce qu'on voudrait c'est que quand j tend vers l'infini moins l'infini ça correspond à une échelle de plus en plus petite et bien l'approximation de x par sa projection orthogonale dans vj ça ça devrait tendre vers 0 pour toute x dans notre espace de fonction à énergie finie donc ça intuitivement vous pouvez voir ça comme disant que la limite des vj quand j tend vers moins l'infini plutôt la limite je devrais le mettre entre guillemets comme ceci c'est l'espace l2 donc les espaces qui sont emboîtés les uns dans les autres vous avez vos espaces vj qui sont emboîtés comme ceci donc vj plus 1 est à l'intérieur de vj et bien ils vont grandir jusqu'à couvrir l'espace l2 à l'inverse si les espaces l'échelle devient de plus en plus grande on va perdre de plus en plus d'informations donc ce qu'on s'attend c'est que la limite quand j tend vers plus l'infini ça ce soit 0 pas besoin de normes quand j tend vers plus l'infini et ça ça revient à dire que la limite des espaces vj c'est 0 quand j tend vers plus l'infini donc les espaces vont devenir de plus en plus petits il y a une dernière propriété qu'il va falloir rajouter et que je vais écrire du coup sur le côté c'est que ces espaces ils ont une forme d'invariance par translation alors d'où ça vient ça vient du fait qu'on a construit ici des approximations sur des grilles et donc si on prend une image à une résolution donnée on la translate on ne change pas la résolution donc ça veut dire qu'il y a une structure de grille n'importe quelle image peut s'écrire sous forme de grille et donc ça ça va s'exprimer par le fait que on peut trouver une base orthogonale et je vais ici normaliser l'échelle à 1 donc j égale 0 telle que si je prends la fonction phi et je la translate ça ça définit une base même orthonormale je peux toujours la normaliser de v0 donc ça c'est la dernière condition qu'il va me falloir imposer et ça c'est cette idée qui exprime le fait qu'on a des approximations sur des grilles uniformes qui sont translatées par ces entiers donc la première question quand on se pose on construit ce genre de choses c'est d'être capable de construire la projection orthogonale sur les espaces VJ alors là j'ai une base de l'espace V0 donc il va falloir l'étendre pour avoir une base de tous les espaces VJ alors ça ça s'obtient par le lemme suivant qui dit que pour toute échelle 2 puissance J si je définis la fonction donc je vais toujours prendre ces notations phi JN ça c'est la fonction qui est dilatée par 2 puissance J donc phi dilatée par 2 puissance J et translatée par 2 puissance JN donc translatée avec un par d'échantillonnage de 2 puissance J bien si je prends ces fonctions pour tout N alors ça définit une base orthonormale de VJ donc ça ça va se déduire directement de cette base par dilatation alors pourquoi déjà ces fonctions ici elles s'écrivent donc phi de 2 puissance moins J U moins N d'accord si je sais que phi de U moins N donc d'une manière générale si j'ai un X qui appartient à un espace V0 à ce moment là en utilisant cette propriété de dilatation je sais que X dilatée par 2 puissance moins J ça appartient à VJ donc comme je sais que phi de U moins N appartient à V0 et bien si je le dilate le U par 2 puissance moins J c'est à dire j'ai cette fonction ça ça va bien appartenir à VJ donc ça c'est bien des fonctions qui appartiennent à VJ maintenant si je prends un X qui appartient à VJ alors inversement si je le dilate par X de 2 puissance J U ça ça va appartenir à V0 comme ça appartient à ma grille et bien ça peut se décomposer sur la base orthogonale c'est à dire je peux la décomposer sous forme de alpha N phi de U moins N somme sur N et donc si maintenant je fais un changement de variable U' égale 2 puissance J U j'ai que X de U s'écrit comme phi de 2 puissance moins J U moins N donc ça veut bien dire que n'importe quelle fonction X dans VJ maintenant s'écrit comme combinaison linéaire de ces fonctions et maintenant l'orthogonalité je vous la laisse vérifier c'est un simple changement de variable dans les produits scalaires pour démontrer que si ça c'est orthogonal ça c'est orthogonal donc une fois que j'ai ma base sur la grille initiale par dilatation j'ai une base sur toutes les autres grilles alors pour rendre tout ça un peu plus concret on va prendre un exemple et on va prendre un exemple qui correspond aux ondelettes et au théorème d'échantillonnage qu'on a déjà vu donc le premier exemple peut-être le plus simple va consister à définir pour phi de U la fonction indicatrice de 0,1 d'accord clairement si je prends cette fonction je la translate de n'importe quel entier j'aurai des fonctions phi de U moins n qui vont être toutes orthogonales et si maintenant je regarde à quoi correspond l'espace V0 c'est-à-dire l'espace des fonctions qui peut s'écrire comme combinaison linéaire et bien c'est tout bêtement des espaces de fonctions qui vont être constantes par morceaux sur des entiers comme ça sur chaque intervalle de taille A maintenant à quoi correspondent ces fonctions VJ pardon ces espaces VJ la fonction phi J et bien ça va être la même fonction mais dilatée par 2 puissance J donc c'est une fonction qui est constante sur l'intervalle 0 2 puissance J donc l'espace VJ c'est l'ensemble des fonctions X qui sont constantes sur tous les intervalles 2 puissance Jn 2 puissance Jn plus 1 autrement dit c'est des fonctions constantes par morceaux mais maintenant sur des intervalles plus grands ça veut dire quoi construire une approximation et bien ça veut dire partir d'une fonction quelconque imaginez que vous avez une fonction comme ça et construire son approximation constante par morceaux qui est la plus proche possible et ça ça va correspondre à la projection orthogonale et je peux construire cette projection sur des intervalles de taille 2 puissance J qui peuvent être variables évidemment plus 2 puissance J est grand moins la précision est bonne d'accord donc ça c'est un type d'approximation un deuxième type d'approximation qui est quasiment l'opposé ça va consister à définir des fonctions phi plutôt dans le domaine de Fourier et ça va correspondre au théorème d'échantillonnage de Shannon prenez pour phi la fonction indicatrice de moins pipi comme ceci phi d'oméga donc dans l'espace ça va être la fonction sinus cardinale sinus pi u sur pi u donc ça c'est phi de u et quand on prend une telle fonction et qu'on calcule sa projection sur toutes les fonctions phi de u moins n et bien ce qu'on obtient c'est des fonctions qui sont des combinaisons linéaires de ces phi de u moins n et ce qu'on a vu c'est qu'on tombe précisément sur le théorème d'échantillonnage en l'occurrence les alpha n correspondent précisément aux valeurs de phi aux entiers et maintenant on peut faire ça avec des translations par des entiers on peut faire ça avec des translations par n'importe quel intervalle de puissance j et là du coup je vais utiliser les fonctions phi jn donc à ce moment là je vais dilater par 2 puissance j et ce que je vais construire c'est des approximations qui vont en fourrier s'obtenir sur l'intervalle 2 puissance moins j pi et 2 puissance moins j pi donc la transforme de fourrier de la fonction dilatée ça va être ceci et donc plus l'échelle est grande en espace plus en fourrier on projette sur un intervalle qui est petit d'accord et donc on retrouve bien toujours l'inverse d'un domaine et de l'autre alors ça c'est deux cas extrêmes dans un cas la fonction elle est discontinue dans l'espace dans l'autre cas elle est discontinue en fourrier et avec une décroissance très lente en espace et ce qu'on aimerait c'est avoir des cas intermédiaires et l'intuition de cas intermédiaires elle est assez immédiate si vous prenez une fonction comme ça on peut faire beaucoup mieux qu'une approximation linéaire par morceau on peut par exemple faire une approximation constante par morceau on peut faire une approximation plutôt linéaire par morceau ça va être déjà nettement mieux et puis on peut faire plutôt des approximations qui peuvent être polynomiales par morceau donc on voit qu'on peut faire toutes sortes d'approximations qu'on peut mettre dans ce cadre là et donc les questions qu'on se pose c'est finalement quelles sont les propriétés de toutes ces approximations et est-ce qu'il y en a des meilleures que d'autres autrement dit des meilleures multirésolutions qui ont des fonctions phi qui ont des meilleures propriétés et donc ce qu'on va voir c'est qu'à chaque multirésolution correspond une base d'ondelette et à chaque multirésolution correspond un filtre donc toute cette théorie va être entièrement caractérisée par la construction de filtres discrets ce qui fait que on va arriver à des algorithmes qui vont implémenter ce genre de construction qui en fait sont des algorithmes de filtrage sous-échantillonnage qui correspondent exactement au type de filtrage et sous-échantillonnage qu'on voit apparaître dans les réseaux de neurones mais à l'époque ce n'était pas du tout les réseaux de neurones qui intéressaient les gens c'était les problématiques de multiplexage de signaux et on va voir qu'on se retrouve sur le même genre d'algorithmes que ceux qui étaient développés en traitement du signal sur ce qu'on appelle des bandes-filtres donc la construction de décomposition en bandes-filtres et donc ça c'est la deuxième source d'inspiration de toute cette théorie c'est l'équivalence avec ce qui se faisait à l'époque en traitement du signal et comme vous le verrez d'une certaine manière les ingénieurs en traitement du signal avaient de l'avance sur ce sujet et avaient déjà construit les filtres en lien avec ces multirésolutions sans avoir exploré les liens avec ce type d'approximation et les ondelettes qui à l'époque n'avaient pas été formalisées telles quelles alors on va voir comment est-ce que on peut construire ce lien mais d'abord je voudrais utiliser ces bases pour faire des approximations donc comment on construit une projection orthogonale et bien on la construit en projetant le vecteur dans la base donc projeter le vecteur dans la base ici ça veut dire calculer les produits scalaires avec les fonctions figiennes qui vivent sur la grille comme ceci et j est fixé ça va être une somme sur tous les entiers n donc ici si je n'ai pas d'effet de bord ça va aller de moins d'infini à plus d'infini donc ce produit scalaire qu'est-ce que c'est ? c'est x produit scalaire avec figiennes un produit scalaire avec une fonction translatée ça peut toujours s'écrire comme un produit de convolution donc je vous le réécris mais ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu et qu'on verra constamment c'est l'intégrale avec u moins 2 puissance jn sur 2 puissance j du et donc si j'ai introduit la fonction phi tilde donc je vais introduire la fonction phi tilde de j de u c'est 1 sur racine de 2 puissance j mais je fais un changement de signe phi de moins u sur 2 puissance j pourquoi je fais ce changement de signe ? Parce que du coup ça va me faire apparaître ici 2 puissance j n moins u donc si je mets le phi tilde donc ceci ça revient à dire que j'ai l'intégrale de x de u de phi tilde de j en 2 puissance j n moins u du et là qu'est-ce que vous reconnaissez ? Et bien c'est le produit de convolution c'est-à-dire x convolé avec phi tilde pris en 2 puissance jn donc un produit scalaire comme ça c'est en fait une convolution donc ça ça peut très bien se voir comme en fait la décomposition ce que je fais c'est que je prends x je fais un filtrage qui est un filtrage passe-bas c'est-à-dire que je vais plutôt moyenner ces filtres ils ont tendance à éliminer les hautes fréquences je prends l'échantillon en 2 puissance jn et ensuite je le reconstruis par interpolation avec mes fonctions phi jn qui sont les fonctions que je peux écrire aussi u ij u moins 2 puissance jn et ça ça me donne la projection orthogonale alors quel est le lien avec les théorèmes d'échantillonnage ben là on a un théorème d'échantillonnage généralisé immédiat qui dit si x appartient à l'espace vj c'est quasi une totale c'est évident à ce moment-là la projection orthogonale de x dans vj ça vous redonne x donc si la projection de x dans vj vous redonne x ça veut dire que x se reconstruit exactement comme à partir de ces échantillons après filtrage et cette interpolation donc le théorème de Shannon c'est en fait un cas particulier de cette observation dans le cas où phi c'est l'indicateur en fréquence des fréquences moins pipi mais on peut prendre bien d'autres théorèmes d'échantillonnage par exemple quand j'approxime une fonction par une fonction constante par morceau j'ai un échantillonnage qui dit si la fonction était constante par morceau alors je peux la reconstruire à partir de ces échantillons en multipliant par des fonctions en escalier si j'ai des fonctions linéaires par morceau on pourra faire la même chose en la reconstruisant à partir des échantillons et des fonctions linéaires qui vont les interpeler sauf qu'il faudra construire la base orthogonale et on peut faire ça donc dans des cas beaucoup plus généros donc ce qu'on voit c'est que on retombe bien dans le cadre de l'échantillonnage et à nouveau où est-ce que les onglettes vont apparaître et bien comme ça va être la différence entre deux grilles ça va être là où les valeurs des échantillons vont commencer à varier de façon assez importante ok donc maintenant on voit le lien avec l'échantillonnage la question c'est comment construire toutes ces multirésolutions est-ce qu'il y a une façon de les caractériser et donc ce que je disais à l'avance c'est que ce qu'on va voir c'est que ce qui apparaît derrière c'est l'existence de filtres discrets qui gouvernent les passages d'une échelle à l'autre alors le point qui est central dans cette construction c'est que les espaces y sont emboîtés c'est ces deux propriétés là quand on dilate on passe d'un espace à l'autre et en même temps on impose que l'espace qu'on obtient il est inclus dans l'espace d'origine donc on va prendre cette propriété et regarder la conséquence et je vais la fixer pour j égale 0 puisque de toute manière on a vu ensuite par dilatation on obtient tous les autres espaces donc pour j égale 0 ce que ça dit c'est que je prends une fois l'espace v1 doit être inclus dans l'espace v0 ce que je sais c'est que phi de u appartient à v0 donc si je le dilate la dilate pardon donc phi de u sur 2 ça va appartenir pardon à v1 qui est inclus dans v0 mais v0 je sais que ça a une base orthogonale c'est les phi de u moins n donc ce que je sais c'est que ça implique c'est que phi de u sur 2 peut se décomposer avec des coefficients de décomposition que je vais appeler h de n sur la base orthonormale des phi de u moins n d'accord et là vous voyez apparaître une équation qui lie la fonction phi et sa dilatation maintenant si je prends la alors qu'est-ce que c'est que les h de n comme j'ai une base orthonormale les h de n c'est tout simplement les produits scalaires entre la fonction phi de u sur 2 et la fonction phi de u moins n ok donc si je connais phi je connais h c'est les produits scalaires si je calcule la transforme de Fourier de ceci phi de u sur 2 sa transforme de Fourier ça va être alors ça il faut en avoir l'habitude phi de 2 oméga facteur d'échelle au dénominateur passe au nominateur je vais avoir un facteur 2 et comme j'ai 1 sur racine de 2 ça va me donner racine de 2 phi de 2 oméga et de l'autre côté je vais avoir la somme sur n des h de n et la transforme de Fourier de phi de u moins n j'ai une fonction translatée sa transforme de Fourier ça va être la transforme de Fourier de phi phi de 2 oméga et la translation ça induit une multiplication par une exponentielle complexe alors je vais plutôt l'écrire l'inverse l'exponentielle complexe d'abord fois phi de 2 oméga et alors évidemment phi de 2 oméga ça peut sortir de la somme donc ce que vous avez là c'est un produit et ça c'est quoi ? ce n'est autre que la série de Fourier associée à H donc H de 2 oméga donc ce que vous voyez c'est que ça c'est H de 2 oméga fois phi de 2 oméga et alors là on tombe sur une relation qui est vraiment très simple parce que ça me relie phi dilaté par ce facteur 1 sur 2 1 demi et H de 2 oméga donc ce que j'ai c'est que ici phi de 2 oméga peut s'écrire si je fais un changement de variable comme H de 2 oméga sur 2 divisé par racine de 2 je le passe sur racine de 2 de l'autre côté fois phi de 2 oméga sur 2 si j'ai cette relation immédiatement ce qu'on a envie de faire c'est de la cascader donc c'est-à-dire je remplace phi de 2 oméga sur 2 par phi de 2 oméga sur 4 fois H de 2 oméga sur 4 et que je remplace par phi de 2 oméga sur 8 etc et qu'est-ce que je vais obtenir je vais obtenir que phi de 2 oméga si je cascade ceci je vais avoir un produit des H de 2 puissance moins P oméga à chaque fois divisé par racine de 2 donc ça je peux faire ça de P allant de 1 disons à grand J et puis à la fin qu'est-ce que je vais avoir je vais avoir un phi de 2 puissance moins J oméga mais phi de 2 puissance moins J oméga qu'est-ce qui va se passer ça correspond à quoi ça veut dire que j'ai pris ma fonction phi et j'ai commencé à la dilater très très fort quand si je prends un oméga fixe si J tend vers l'infini ça ça va tendre vers quoi ça va tendre vers phi de 0 et qu'est-ce qui se passe sur phi de 0 là si vous remplacez par 0 vous allez avoir que phi de 0 c'est égal à cette fonction attendez phi de 0 oui H de 0 non je vais pas l'avoir pour l'instant ça va tendre vers phi de 0 donc qu'est-ce que j'obtiens c'est que phi de oméga si je laisse J tendre vers plus l'infini ça va tendre vers le produit infini des H de 2 puissance moins P divisé par racine de 2 fois phi de 0 ça veut donc dire que ma fonction phi elle est entièrement déterminée par ce filtre H et donc d'une certaine façon on peut se poser maintenant la question de quelles sont les propriétés de H de oméga parce que la fonction phi c'est pas n'importe quoi c'est une fonction telle que si je la translate ça définit une base orthonormale et puis ce que j'ai aussi imposé c'est qu'après dilatation mes espaces peuvent définir n'importe quelle approximation donc converger vers L2 etc donc ce qu'on aimerait c'est partir de ça et d'une certaine manière poser le problème inverse puisque je sais que phi est caractérisé par H quelles sont les conditions que j'ai besoin d'imposer sur H pour avoir toutes les propriétés sur phi et ce qu'on va voir c'est qu'en fait ces conditions elles sont simples et elles correspondent exactement à des conditions qui avaient été étudiées en traitement du signal et qui définissent ce qu'on appelle des filtres conjugués miroirs alors je vais commencer par vous donner le théorème et on va démontrer les aspects essentiels mais les moins techniques donc simplement un sens du théorème mais ce théorème va nous donner les conditions qu'on est en train de chercher donc d'abord on va prendre les conditions qui sont des conditions nécessaires c'est à dire que si phi définit une multirésolution alors définir une multirésolution ça veut dire que les translatés sont orthogonales définissent un espace V0 qui par dilatation définit des multirésolutions alors si on définit H2N comme ce produit scalaire entre phi et ses translatés et bien ce qu'on va avoir alors alors si pardon on a ceci on va voir que la transforme de Fourier de H satisfait cette propriété de quadrature c'est à dire qui est très simple H2Omega plus H2Omega carré est égal à 2 et H en 0 va être égal à racine de 2 et maintenant je vais juste rajouter alors cette propriété là je vais commencer par vous la montrer qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si H c'est une série de Fourier d'accord c'est 2pi périodique ça veut dire que je peux la représenter disons entre moins pi et pi en 0 ça vaut racine de 2 essentiellement H ça va être un filtre passe-bas qui va avoir une tête comme ça de manière à ce que si je prenne H et je le translate de pi donc maintenant en pi comme en 0 ça vaut racine de 2 en pi forcément ça va aussi valoir racine de 2 H2Omega plus pi est ici et donc je vais avoir une fonction qui est ici translatée cette fonction là il faut la voir comme une fonction de pi périodique H donc la fonction translatée elle va se retrouver comme ça et ce que ça dit c'est que la somme de ceci au carré ça vaut 2 donc autrement dit le carré ça vaut ici 2 ici ça vaut 2 donc en particulier forcément ça ça vaut 0 H en pi forcément va valoir 0 et on se retrouve bien avec un filtre passe-bas d'accord donc intuitivement H2Omega ça va être un filtre passe-bas ce que je vais simplement imposer en plus c'est que H ne s'annule pas entre pi sur 2 et moins pi sur 2 comme ceci donc si en plus je suppose donc inversement si H satisfait la propriété 1 et la propriété 2 et si H d'Omega est strictement positif sur moins pi sur 2 pi sur 2 d'accord ne s'annule pas positif ça peut être négatif alors si je prends cette formule c'est à dire le produit infini des H de 2 puissance moins P Omega sur racine de 2 pour P allant de 1 à l'infini et bien ça c'est la transforme de Fourier 2 d'une fonction phi qui définit une multirésolution multirésolution donc ça ça nous dit que si vous imposez simplement ces deux propriétés et vous assurez que le filtre passe-bas que vous avez construit ne s'annule pas entre moins pi sur 2 et pi sur 2 vous faites ce produit vous allez obtenir une fonction dont toutes les translatées vont être orthogonales et qui vont définir des approximations à toutes les résolutions et ensuite on verra que ça va nous définir une base orthogonale d'ondelette donc d'où ça vient les propriétés essentielles sont ces deux propriétés alors la première propriété si vous mettez Omega égale 0 ici vous allez obtenir phi de 0 ici phi de 0 donc forcément H ici vous allez obtenir H de 0 donc ça ça doit valoir 1 à condition que phi de 0 soit non nul et ça il faut le démontrer on ne va pas le faire ici et donc ça vous dit que H de 0 forcément vaut racine de 2 si phi de 0 est non nul et le fait que phi de 0 soit non nul c'est obligatoire ça c'est une conséquence de cette propriété ici donc ça je ne vais pas rentrer dans oui non j'ai le sauté mais ça vient du oui non on ne va pas rentrer dans tous les détails donc ça vous avez à voir et ce qu'on va démontrer c'est cette propriété là et indirectement je vous donnerai une idée de ça en faisant la démonstration alors cette propriété là c'est vraiment la propriété cruciale qui avait été découverte plus tôt par deux ingénieurs ou deux chercheurs en traitement du signal Smith et Barnwell pas du tout dans ce contexte dans le contexte des bandes filtres et vous allez voir que ces bandes filtres c'est ce qui implémente comme je le disais le calcul rapide de ces coefficients d'ondelettes et de ces coefficients dans des multirésolutions alors d'où est-ce que ça vient la propriété essentielle qu'il va falloir vérifier c'est le fait que les fonctions phi définissent des bases orthogonales et c'est ça qui ensuite permet de facilement calculer des projections dans ces différents espaces VJ alors le fait que ce soit une base orthogonale ça veut dire quoi ça veut dire que si je prends ma fonction phi de U je prends son produit scalaire avec n'importe quelle translation ça ça vaut 0 sauf si l'entier N est nul donc c'est un Dirac discret d'accord alors un produit scalaire ça revient à faire une convolution on l'a déjà vu produit scalaire translaté entre la fonction phi et la fonction phi mais j'ai besoin de prendre le symétrique pris en n comme on l'a vu pour avoir le produit de convolution où phi tilde de U c'est phi de moins U alors j'ai fait dans le cas d'un j quelconque là c'est pour j égale 0 si vous n'en êtes pas persuadé vous reposez l'intégrale ça va apparaître tout de suite ok donc là j'ai une fonction phi convolée avec phi tilde dont la valeur en chacun des échantillons n voit un Dirac ça je peux l'exprimer en Fourier mais si venez vous si j'ai une fonction x que j'échantillonne uniformément la série de Fourier on l'a démontré c'est à dire on a démontré que la somme des x de nt e puissance moins i n oméga donc la série de Fourier associée à un échantillonnage ça correspond à la périodisation 1 sur t somme des x de oméga moins 2kpi sur t d'accord et ça je l'avais dit c'est vraiment le centre et ça se déduit aussi de la formule de Poisson c'est le centre de tous les résultats d'échantillonnage si j'applique ça pour x qui est ici donc ça c'est mon x et pour t qui vaut 1 et bien c'est quoi la transformée de Fourier ici de x la transformée de Fourier de x de oméga ici c'est une convolution donc ça va être le produit et ça la transformée de Fourier de ça c'est phi de oméga et comme là j'ai pris phi de moins u et que phi est réel ça revient à prendre fois phi complexe conjuguée d'oméga autrement dit ça c'est phi de oméga carré si maintenant je calcule la série de Fourier ça va être la somme des x de oméga moins 2kpi t vaut 1 donc si je le réécris ça va être la somme des phi de oméga moins 2kpi au carré parce qu'un transformé de Fourier c'est phi de oméga ça c'est la somme sur k et ça ça égale à quoi à la série de Fourier associée à un Dirac série de Fourier associée à un Dirac j'ai que un terme non nul c'est pour n égale 0 et donc ça me donne 1 donc ça c'est la condition nécessaire et suffisante pour avoir cette propriété là il y a une équivalence ah maintenant que j'ai la condition en Fourier ça va être beaucoup plus facile de le relier à h parce que h en Fourier il est relié à phi par ce produit ici donc ce que je vais faire c'est prendre cette relation et la mettre là-dedans pour démontrer qu'on obtient ça alors comment ? on va simplement remplacer ce qu'on sait c'est que phi de oméga c'est h de oméga sur 2 sur racine de 2 fois phi de oméga sur 2 donc si je remplace ici ceci ça va être la somme sur k alors je vais avoir en fait ce que je vais faire c'est que je vais commencer à le faire directement comme ça donc ceci si je remplace je vais avoir un h de oméga moins 2 kpi sur 2 au carré et puis là je vais avoir le phi de oméga moins 2 kpi sur 2 au carré et je sais que la somme elle vaut 1 alors ça je peux l'écrire comme phi de oméga sur 2 moins kpi et ici pareil j'ai du phi de oméga sur 2 moins kpi ok maintenant ce que je sais c'est que ceci vaut 1 j'ai envie de le faire apparaître donc comment je vais le faire apparaître je vais séparer parce que là je ne l'ai pas tout à fait les k pairs et les k impairs donc si je sépare les k pairs et les k impairs ça veut dire que je vais prendre k égale 2p ou k égale 2p plus 1 et je vais faire je vais avoir donc deux sommes la première pour les 2p je vais avoir une somme sur p de h de alors ici je vais avoir quoi je vais avoir h de oméga sur 2 moins 2p pi au carré mais h de oméga c'est une série de Fourier donc h et 2pi périodiques ce qui veut dire que ça c'est la même chose que h de oméga sur 2 donc ça je peux le sortir de la somme et je vais avoir un h de oméga sur 2 au carré et le deuxième terme ça va être phi de oméga sur 2 moins 2p pi au carré et puis le deuxième terme qui va correspondre à k égale 2p plus 1 ça va être somme sur p à nouveau à nouveau je vais avoir des h de oméga sur 2 2 plus 2p plus 1 pi k pi c'est 2p plus 1 pi oui carré fois la phi les sommes des phi de oméga sur 2 plus 2p plus 1 pi moins pardon 2p plus 1 pi carré mais à nouveau comme h est de pi périodique h de oméga sur 2 plus pi plus 2p pi c'est la même chose que h de oméga sur 2 plus pi donc ça je peux le factoriser de ma somme et je vais obtenir un h de oméga sur 2 plus pi carré et maintenant j'ai ma somme sur p mais qu'est-ce que vous avez ici si je prends oméga sur 2 comme étant oméga prime j'ai une somme sur p de oméga prime moins 2p pi carré et ça je sais que ça vaut 1 ceci ça va valoir 1 et ici idem si je prends oméga prime égal à oméga sur 2 moins pi j'ai une somme des oméga prime moins 2p pi carré donc ça cette somme elle vaut 1 et donc qu'est-ce que je tombe je tombe sur comme la somme du tout ça vaut 1 au fait que h de oméga sur 2 carré alors excusez-moi j'ai oublié un racine de 2 quelque part oui là j'avais un racine de 2 donc au carré j'ai un facteur 1,5 ici j'ai un facteur 1,5 j'ai oublié donc je vais avoir que h de oméga sur 2 carré plus h de oméga sur 2 plus pi carré est égal à 2 et puis maintenant l'oméga sur 2 je peux le remplacer par oméga prime et j'obtiens exactement cette relation donc vous voyez que cette relation maintenant vous pouvez remonter alors pas complètement c'est un peu plus utile mais cette relation on voit bien qu'elle va essentiellement capturer c'est la relation d'orthogonalité alors le la propriété qui vient là la seule chose un peu subtile qui va arriver là-dedans c'est le fait qu'il faut bien vérifier ce qui se passe au voisinage de 0 et ça c'est ce qui va arriver pour la propriété inverse pourquoi est-ce que h de oméga phi de oméga au départ ne doit pas valoir 0 en 0 si ça vaut 0 ça veut dire que c'est une espèce de fonction qui est quelque chose comme ça parce que quand on commence à dilater phi si phi vaut 0 en 0 et bien ça va valoir 0 sur un intervalle de plus en plus grand et si vous projetez n'importe quelle fonction sur ce phi et bien vous allez essentiellement éliminer toute l'information et ça va exactement à l'inverse de l'hypothèse de la multirésolution que excusez-moi j'ai effacée que j'aurais pas dû effacer qui dit que si je prends un x et que je le projette dans l'espace vj quand j tend vers moins l'infini et bien ça ça doit converger vers x donc c'est pas possible que phi d'oméga vaille 0 en 0 et c'est ça qui fait que on a cette relation et donc ensuite il faut considérer pour faire l'inverse ce produit infini démontrer qu'il converge et démontrer que ça vous donne bien une multirésolution donc ça je vais pas faire la démonstration la démonstration elle sera dans les notes du chapitre 7 donc cette démonstration elle est plus longue mais l'essentiel il est capturé par cette propriété ici alors une fois qu'on a ça on se rend compte que finalement tout le problème est capturé par ces H et donc la question immédiate après c'est à quoi ça va servir ce H qui est derrière et donc c'est là qu'on va voir apparaître ces algorithmes en bande-filtre et c'est ça maintenant que je vais décrire alors ces algorithmes en bande-filtre en fait à nouveau ils existaient et il se trouve qu'au moment où je faisais ma thèse j'étudiais exactement ce genre d'algorithmes de multirésolution qu'en traitement d'image et il y avait notamment quelqu'un qui s'appelait Peter Burt qui en traitement d'image avait eu cette idée de développer un algorithme pyramidal pour construire des images à différentes résolutions et l'idée c'était de dire ok vous partez de votre image X vous allez faire un filtrage avec un filtre H qui va éliminer les hautes fréquences et puis on va prendre un échantillon sur deux alors le filtrage c'est pour enlever les hautes fréquences c'est pour éliminer de l'aliacine et puis ensuite donc ça ça va vous donner une image deux fois plus petite et puis ensuite on fait la même chose avec à l'échelle d'après donc là je vais avoir d'une certaine manière X1 et puis ensuite je refais un filtrage sous échantillonnage et je vais avoir une autre image et je répète donc le problème comme à l'époque qui voulait faire ça en temps réel c'était de faire ça efficacement et donc de prendre des tout petits filtres avec deux, trois, quatre coefficients non nus donc c'était pas des filtres qui satisfait ce genre de propriété mais il y avait cette espèce de structure pyramidale de filtrage sous échantillonnage filtrage sous échantillonnage etc ce qu'on va voir c'est qu'en fait c'est exactement cette structure qui apparaît si on veut calculer les projections orthogonales donc pourquoi c'est ça que maintenant on va démontrer on va faire le lien avec ces structures de multirésolution dans ce genre de choses il y a constamment en fait un passage du continu au discret quand je décris mon image au départ je la décris comme une image x de u où u appartient à r en l'occurrence et puis on verra dans le cas d'une image r2 et puis ensuite je parle de projections dans mes espaces et c'est là que je fais en fait le passage au discret parce qu'en fait cette projection elle va être caractérisée par les coordonnées de cette projection dans la base orthogonale et les coordonnées à j c'est quoi c'est les produits scalaires de x avec les phi jn autrement dit on a vu c'est la même chose qu'un filtrage et un sous-échantillonnage et donc c'est ça que je vais enregistrer dans mon ordinateur et c'est là que je vais faire du traitement du signal discret donc l'idée c'est de se dire quand on travaille sur des séquences discrètes comme des petites images discrètes comme ceci en fait on travaille sur quoi on travaille sur les coefficients de décomposition dans une base orthogonale d'une fonction qui elle est une fonction de la variable continue qui elle va appartenir à notre espace L2 d'accord donc c'est ça le passage et ce passage c'est celui qu'on a quand on passe de fonctions qui sont deux pi périodiques en Fourier on fait le produit infini on a une fonction qui est maintenant une fonction de la variable oméga allant de moins l'infini à plus l'infini donc la question qu'on se pose maintenant quand on développe ce genre d'algorithme ça va être les liens entre les différents agis mais ce lien on le voit tout de suite apparaître quand on a en tête la structure continue pourquoi parce que les espaces VJ sont emboîtés donc ça veut dire que si je connais la projection de X dans un espace VJ alors comme VJ plus 1 est inclus dans VJ je peux calculer la projection dans l'espace V2 et je peux calculer la projection dans l'espace V3 etc VJ plus 2 excusez-moi VJ plus 1 VJ plus 2 etc donc en fait on projette petit à petit dans des espaces qui sont de plus en plus petits donc comment on va faire ça je vais regarder la projection ici et je vais essayer de la relier à la projection ici la projection ici elle est obtenue par des produits scalaires sur les fonctions VJ plus 1 translatées donc ce qu'il va me falloir c'est relier ces fonctions VJ plus 1 aux fonctions d'avant la fonction VJ plus 1 ce que je sais que c'est comme elle appartient à VJ plus 1 elle appartient à VJ donc là ce que je suis en train de faire c'est de relier à nouveau ces coefficients ces coefficients c'est les coefficients de décomposition dans l'espace VJ plus 1 de X d'accord donc ce que je veux c'est relier ces coefficients à ceux-là mais en fait c'est ces fonctions-là que je vais regarder et je sais qu'à partir de cette fonction je peux calculer la projection dans l'espace plus petit et je vais devoir quel est l'impact sur les coefficients et pour voir ce lien je vais regarder le lien entre les deux bases et donc je vais regarder comment cette fonction à grande échelle se relie avec ces fonctions à petite échelle et c'est ça qui va me définir le lien entre les deux et comme on sait que les FIJ d'une échelle à l'autre elles sont reliées par les filtres H on s'attend à ce que quelque part le passage de là à là ça va se faire avec le filtre H donc c'est ça qu'on va découvrir donc FIJ plus 1 comme ça appartient à VJ plus 1 qui est un sous-espace de VJ et comme je sais que VJ admet comme base orthonormale les FIJN et bien ça veut dire que je peux le décomposer avec des produits scalaires sur la base orthogonale des FIJN ok donc mon problème c'est de calculer ces coefficients de décomposition donc ces coefficients de décomposition c'est le produit scalaire ce produit scalaire c'est donc une intégrale la corrélation entre FIJ plus 1 de U et alors je vais exprimer exactement ce que c'est que FIJ plus 1 de U c'est 1 sur racine de 2 puissance J plus 1 FI de excusez-moi U moins 2 puissance J plus 1 N sur 2 puissance J plus 1 et puis excusez-moi il n'y a pas de translation ici FIJ plus 1 c'est sur divisé par 2 puissance J plus 1 et puis ça ça va être multiplié par la fonction de base donc j'ai un 1 sur racine de 2 puissance J FI de U moins 2 puissance J N sur 2 puissance J DU ok alors là on a envie de faire un changement de variable U prime égale U sur 2 puissance J donc le DU prime ça va être DU sur 2 puissance J et donc je vais avoir une intégrale de FI de U prime sur 2 c'est 2 puissance J plus 1 là je vais avoir un FI de U prime moins N et puis là j'ai un 1 sur 2 puissance J DU donc ça va me donner le DU prime sauf qu'il me reste un 1 sur racine de 2 ici à cause de J plus 1 donc ici j'ai un 1 sur racine de 2 et là qu'est-ce que vous reconnaissez vous reconnaissez le produit scalaire entre le FI de U sur 2 et FI de U moins N et ce produit scalaire c'est exactement la valeur H de N donc ce que vous voyez c'est qu'en fait ces produits scalaires c'est tout simplement les valeurs du filtre H de N qui gouvernent le passage d'une échelle à l'autre alors si maintenant cette fonction je la translate donc qu'est-ce que c'est que FI J plus 1 translatée de P c'est FI J plus 1 je vais l'écrire 1 sur racine de 2 puissance J plus 1 FI de U moins 2 puissance J plus 1 P sur 2 puissance J plus 1 donc pour passer de P égal 0 à P il faut prendre U et le translater de 2 puissance J plus 1 P donc ça je peux le faire en translatant ici par 2 puissance J plus 1 P et ici ça va revenir à prendre U et le translater par 2 puissance J plus 1 P d'accord et donc ce que j'obtiens avec ceci c'est que si je prends FI J plus 1 P je vais pouvoir le décomposer avec les mêmes coefficients H de N mais ceci translaté par J plus 1 P c'est la même chose que 2 puissance J fois 2 P c'est-à-dire que l'index N il va être ici incrémenté par 2 P ça va me donner FI de J en N plus 2 P ok maintenant on va pouvoir calculer les produits scalaires parce que les produits scalaires ça consiste tout simplement si je m'intéresse au produit scalaire AJ plus 1 en P c'est tout simplement le produit scalaire entre X et FI de J plus 1 en P donc je peux calculer le produit scalaire maintenant ici de X avec ma fonction et ça va être la somme sur N des H de N et ce produit scalaire ici avec X alors si je traduis cette équation je vais la traduire ici je vais en profiter pour prendre tous les tableaux cette équation ce n'est autre que AJ plus 1 de P et donc je vais avoir que AJ plus 1 de P c'est la somme sur N des H de N fois AJ mais pris en N plus 2P ça c'est une somme sur N donc maintenant je peux faire un changement de variable N prime égale N plus 2P ce qui revient ici à avoir à avoir une somme sur N prime donc N ça va être H de N prime moins 2P et ça ça va être AJ de N prime et là j'ai presque une convolution presque parce que c'est N prime moins 2P au lieu d'avoir 2P moins N prime donc pour l'écrire sous forme sous forme de 2P moins N prime je vais introduire le filtre H tilde ou H bar de N non je mettais des tildes je mettais des tildes pardon c'est H de moins N et ça ça devient quoi somme sur N des H tilde de 2P moins N fois AJ de N et là on a enfin une convolution qu'est-ce qu'on vient de montrer c'est que ça c'est autre qu'une convolution discrète ça c'est AJ convolé avec le filtre mais la valeur elle est prise en 2P et le filtre c'est H tilde donc qu'est-ce qu'on vient de montrer c'est que pour passer de AJ à AJ plus 1 il faut commencer par filtrer avec H tilde et prendre un échantillon sur 2 parce que la valeur elle est en 2P donc ça ça se représente comme ça avec la flèche vers le bas et j'obtiens AJ plus 1 et maintenant on cascade et on obtient exactement l'algorithme pyramidal de Peter Burt avec les filtres qui ne sont pas les H c'est les H tilde et avec des filtres qui sont un peu particuliers parce que pour garantir l'orthogonalité il faut qu'ils satisfassent l'équation de quadrature qui est ici d'accord et donc on voit que les deux points de vue sont complètement équivalents équivalents alors pour avoir une intuition de ça je vais vous prendre l'exemple de Hart qu'est-ce que c'est que cet algorithme dans le cas de la base de Hart ça ne doit pas être très compliqué vu que ce sont que des histoires de Moyen-Âge ou de fonctions constantes par morceau déjà on peut regarder ce que vaut H dans le cas de la base de Hart excusez-moi pour l'instant on en est juste dans le cas des phi de U qui est l'indicateur de 0 à 1 si je prends la fonction 1 sur racine de 2 phi de U sur 2 ça c'est la fonction qui vaut 1 sur racine de 2 entre 0 et 2 si vous faites le produit scalaire avec des fonctions comme ceci translatées donc c'est l'indicateur de n à n plus 1 et bien il n'y aura que deux produits scalaires qui vont être non nuls quand n va être égal à 0 la fonction va être ici entre 0 et 1 et quand n va être égal à 1 la fonction elle va être entre 1 et 2 et puis au-delà ça ne va pas s'intercepter en support ça veut donc dire quoi que si je regarde le produit scalaire entre 1 sur racine de 2 donc ce que je viens de prendre U sur 2 et phi de U moins N et bien j'ai que deux coefficients non nuls ça ça va être égal à 1 sur racine de 2 à cause du facteur ici si n est égal à 0 ou 1 et ça va être égal à 0 sinon donc vous obtenez un filtre d'accord voyez-le comme un filtre qui n'a que deux coefficients non nuls en 0 en 1 et puis partout ailleurs ça vaut 0 j'appelle ça un filtre parce que maintenant on a vu qu'il va agir comme convolution du signal d'origine et le signal d'origine c'est pas le ça va être les A c'est ce qui lie les coefficients dans la base orthogonale donc voilà mon signal d'origine ça veut dire quoi ça veut dire je pars au départ d'un signal alors au départ c'est à nouveau c'est cette histoire de correspondance entre discret et continu quand on fait du traitement du signal ou de l'analyse de données ce qu'on a au départ c'est des séquences discrètes d'accord cette séquence discrète que ici j'ai appelé A en fait elle correspond à un échantillonnage d'un signal continu d'origine sur une certaine grille d'accord et cet échantillonnage en fait on peut le voir comme les coefficients où X a été filtré avant d'être échantillonnée comme ceci la fonction sous-jacente qui serait une fonction continue qui permettrait de récupérer une projection de X c'est la projection qui est comme ceci A0 de n fois phi de u moins n donc si je pense en termes de fonctions sous-jacentes par exemple dans ce cas là et bien ça va être la fonction constante par morceau définie par ces échantillons mais cette fonction constante par morceau à nouveau elle est définie par les échantillons de base qui sont les valeurs ici maintenant qu'est-ce que fait l'algorithme il part des échantillons et il commence par les filtrer et sous-échantillonner filtrer ici c'est un filtre qui a que un support 2 donc ça va consister à prendre ces deux valeurs les moyennés et obtenir leur moyenne et maintenant je sous-échantillonne donc je vais sauter ici je prends ces deux valeurs hop je prends leur moyenne ces deux valeurs je prends leur moyenne ces deux valeurs je prends leur moyenne et ces deux valeurs je prends leur moyenne et donc je vais définir à partir de toutes ces moyennes un nouveau signal qui est le signal A1 de N en sous-jacent le signal A1 de N il définit une projection orthogonale dans PV1 qui est à nouveau la somme sur N des A1 de N fois phi 1N de U dans la base orthogonale c'est quoi ici ? c'est tout simplement la fonction constante par morceau comme ceci qu'est-ce qu'on a fait ? en fait on a dit simplement que pour obtenir ces fonctions-là qu'est-ce qu'on fait ? on prend ceci et ceci en moyenne dans le monde du continu mais c'est équivalent à moyenner les deux échantillons discrets pour avoir ça et maintenant on peut continuer si on veut aller à l'échelle d'après et bien on va obtenir l'approximation en prenant ces deux échantillons donc en filtrant par H sous-échantillonnant je prends ces deux échantillons les deux suivants et j'obtiens la valeur moyenne et puis celui-là ça va être la valeur moyenne et là la valeur moyenne et ça ça correspond à une approximation sur un intervalle à nouveau deux fois plus grand de la fonction d'accord et donc c'est tout simplement les cascades de Moyen-Âge 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 donc dans ce cas-là c'est assez évident mais quand le filtre H va être différent ce qui est remarquable c'est que vous avez exactement le même algorithme sauf que le support de H va devenir plus grand et c'est ça qu'on va voir quand on va regarder un peu leur construction ce qu'on va faire très rapidement alors avant de regarder ça maintenant on va voir à quoi ça sert pour les bases d'ondelettes parce que c'est quand même l'objet de tout ça parce que les représentations parcimonieuses elles vont être dans les bases d'ondelettes c'est pas en moyennant qu'on crée des zéros on crée des zéros en calculant des différences donc il va falloir faire apparaître ces zéros et c'est là qu'on va regarder les détails donc l'idée de la construction c'est que vous avez votre espace VJ maintenant je vais le représenter ici comme un plan et à l'intérieur de cet espace VJ il y a l'espace VJ plus 1 qui va être quelque part une droite comme ceci et donc ce que vous aimeriez vraiment c'est de passer de l'un à l'autre en extrayant les détails or dans un cas j'ai projeté dans cet espace dans l'autre cas j'ai projeté dans un espace plus petit donc évidemment la différence d'information ça va être donné par la projection dans l'espace qui est le complément orthogonal de cet espace dans celui-là donc dans cet espace double VJ donc qu'est-ce que je vais faire je prends l'espace VJ en fait je le décompose comme une somme directe d'un côté de l'espace VJ plus 1 je vais partir de oui VJ plus 1 plus le complément orthogonal double VJ plus 1 d'accord et maintenant ça je connais une base orthogonale c'est les phi pour ça et ça et la question que je vais me poser c'est d'avoir une base orthogonale de ces espaces qui sont les compléments orthogonaux imaginez une seconde que vous soyez capable de faire ça si maintenant je commence à dérouler cette décomposition le VJ plus 1 j'aurais dû écrire l'inverse je vais mettre comme ça double VJ plus 1 plus VJ plus 1 mais le VJ plus 1 je peux lui-même le décomposer en un WJ plus 2 plus VJ plus 2 que lui-même je peux décomposer en un WJ plus 3 plus etc et puis il y a un moment je vais bien finir par m'arrêter et je vais avoir un WJ grand J plus VJ d'accord je peux faire cette décomposition emboîtée maintenant si je laisse grand J tendre vers moins l'infini plus l'infini pardon parce que je sais c'est que mon espace VJ quand J tend vers plus l'infini ils deviennent de plus en plus petits jusqu'à converger vers l'espace 0 donc ça ça va converger vers l'ensemble vide essentiellement l'espace qui inclut plus aucune fonction dans l'espace L2 inversement si J petit J tend vers moins l'infini ça ça va converger vers tout l'espace donc ce que ça veut dire c'est que tout l'espace je peux l'écrire comme une somme directe des espaces WJ quand J va de moins l'infini à plus l'infini et ces espaces ils sont tous orthogonaux les uns par rapport aux autres parce que c'est à chaque fois le complément orthogonal d'un espace plus petit dans le plus grand et comme j'ai emboîté ça tous ces espaces sont orthogonaux et donc pour avoir une base de tout l'espace il me suffit d'avoir une base de chacun de ces espaces et comme ces espaces ils sont dilatés les uns par rapport aux autres ce qu'on va avoir on va avoir une seule fonction qui va être notre ondelette donc ça ça va être donné par le deuxième théorème central qui va nous construire nos ondelettes orthogonales donc de la même manière qu'il y avait un filtre qui nous permettait de passer d'une échelle à l'autre ce qu'on va voir c'est qu'il y a un deuxième filtre qui va apparaître qui en fait s'obtient à partir du premier donc ce que je vais introduire c'est le filtre G ici G de N que j'obtiens à partir du filtre H avec cette formule un peu abscon H de 1 moins N fois moins 1 puissance 1 moins N d'accord on va voir d'où ça sort alors et je vais définir la fonction Psi telle que 1 sur racine de 2 Psi de U sur 2 s'écrivent comme une combinaison linéaire des Psi de U moins N d'accord donc j'écris mon ondelette Psi sur la grille plus fine à partir des Psi donc si j'ai ceci alors pour tout J fixé si je définis Psi JN comme je l'ai défini jusqu'à maintenant c'est-à-dire je le dilate par 2 puissance J et je translate par 2 puissance JN donc J est fixé il n'y a que N qui va varier ça ça va être une base orthonormale de l'espace WJ et maintenant si je regarde la famille pour tout J pour tout N et bien exactement parce que l'espace L2 se décompose comme une somme directe de vos espaces WJ ça ça va être une base orthonormale de l'espace L2 et là je suis sur tout R et donc on a une écriture de n'importe quelle base d'ondelette simplement à partir du filtre H et cette condition elle est quasiment nécessaire et suffisante c'est-à-dire que les autres il est possible de construire des bases d'ondelette qui ne se construisent pas à partir d'un tel H mais elles sont complètement pathologiques c'est-à-dire avec une décroissance très très lente et des très mauvaises propriétés donc essentiellement toutes les bases d'ondelette vont pouvoir s'écrire simplement à partir de ce filtre H et de cette multirésolution donc on va démontrer ça et vous allez voir qu'à partir de ça on obtient immédiatement les algorithmes en bande-filtre c'est-à-dire ces algorithmes qui font des cascades de filtrage sous échantillonnage et qui sont inversés alors je vais terminer là-dessus alors la première étape de ce théorème ça va être de faire apparaître cette fonction G donc la première chose c'est qu'on sait que la fonction Psi de U sur 2 elle appartient à W1 or W1 c'est le complémentaire orthogonal on a V0 c'est V1 plus W1 donc W1 c'est inclus dans V0 d'accord donc ça c'est inclus dans V0 et V0 a une base orthogonale les Phi de U moins N donc je sais que j'ai le droit si je cherche une fonction qui est dans un complément orthogonal d'un sous-espace de V0 n'importe quelle fonction qui appartient à ceci devrait pouvoir se décomposer avec des coefficients de décomposition que je peux toujours appeler G2N dans ma base orthogonale et comme en plus cette base elle est orthogonale je sais que les coefficients de décomposition c'est le produit scalaire entre les deux donc G2N ça va être le produit scalaire entre Psi de U sur 2 et les Phi de U moins N ok maintenant je peux regarder ça dans le non je ne vais pas le regarder dans le domaine de Fourier donc ça c'est la condition pour que je sois dans V1 la deuxième condition que je veux avoir c'est que ces fonctions soient orthogonales alors le fait que ces fonctions soient orthogonales ça veut dire que Psi de U va être orthogonal à Psi de U moins N d'accord ça on a vu une telle relation sauf quand N est égal à 0 auquel cas ça vaut 1 donc ça vaut ceci ceci on l'a vu dans le cas des fonctions Psi ça va s'écrire que le produit scalaire le produit de convolution vaut un Dirac ça ça veut dire quoi on l'a vu la dernière fois ça peut s'écrire en Fourier ça veut dire que les transcendants et de Fourier des fonctions Psi que je cherche à cause de l'orthogonalité moins 2Kpi au carré voilà qu'est-ce que j'essaye excusez-moi de faire je sais que Psi se décompose avec un G de N la question pour moi maintenant c'est de trouver le bon G de N pour trouver le bon G de N il faut que j'impose les conditions que je connais sur Psi les conditions que je connais sur Psi c'est quoi c'est d'abord que Psi définit une base orthogonale des espaces W1 ou autrement dit que les Psi de U moins N définissent là j'aurais pu l'écrire avec Psi de U sur 2 ça ça va définir une base orthonormale de W0 je peux l'écrire exactement pareil donc ça c'est les conditions d'orthogonalité et les deuxièmes conditions que je vais avoir besoin c'est d'imposer oh j'aurais pu l'écrire pour être plus clair excusez-moi avec les Psi de U sur 2 base orthonormale de W1 et la deuxième condition que je veux c'est que les ouf bon je vais rester c'est que l'espace donc là ce que je vais regarder c'est plutôt l'espace V-1 qui va être V0 plus W0 ce que je veux c'est que l'espace W0 soit orthogonal à l'espace V0 j'ai les deux conditions cet espace c'est à l'intérieur de celui-là et celui-là doit être orthogonal par rapport à celui-là le fait qu'il est à l'intérieur c'est le fait que les fonctions peuvent s'écrire sous cette forme-là le fait qu'ils sont orthogonaux c'est que cette famille doit être orthogonale à cette famille qui elle-même est une base orthonormale de W0 si cette famille est orthogonale à celle-là et qu'ils sont bien orthogonaux entre eux je vais bien avoir construit un espace qui est un complément orthogonal de ce que je veux d'accord donc c'est les deux conditions que j'ai besoin d'exprimer les conditions d'orthogonalité ça revient à être exprimé par ces produits de convolution donc par ces sommes enfourriées la deuxième condition que je vais avoir besoin c'est d'obtenir une condition d'orthogonalité ici ce que je vais montrer et je vais le refaire la dernière fois la prochaine fois c'est que cette condition et je vous laisse le faire en exercice parce que ce sera d'une certaine manière corrigera l'exercice ça revient à démontrer que phi de oméga moins 2kpi et ça c'est vraiment pas compliqué à faire et c'est vraiment l'occasion de pratiquer un peu avec ces techniques moins phi de oméga moins 2kpi égale 0 ce que je vous propose c'est de démontrer que ces conditions sont équivalentes à deux conditions le fait que g de oméga carré plus g de oméga carré plus pi égale 2 et la deuxième condition c'est que g de oméga fois h de oméga complexe conjugué plus g de oméga plus pi excusez-moi ça ne devient pas très lisible là g complexe conjugué de oméga plus pi ça se soit égal à 0 ces deux conditions là sont équivalentes à celles là et maintenant pour avoir ces deux conditions là il y a une solution c'est de prendre pour g je vous laisse le vérifier e puissance moins i pi et oméga h de oméga plus pi complexe conjugué et vous faites la transformation de Fourier inverse vous obtenez ça donc ça on va le revoir la fois prochaine mais ce que je vous propose c'est de le faire par vous-même et c'est fait à l'intérieur du chapitre 7 dont les notes dont les notes seront postées sur internet donc je le referai rapidement mais regardez-le et c'est l'occasion un peu de pratiquer avec ces techniques et donc la fois prochaine ce qu'on va faire c'est terminer ça et donc du coup une fois qu'on a terminé eh bien on n'aura plus qu'à exhiber des H des G et on aura des jolies ondelettes et une fois qu'on a des jolies ondelettes on pourra se préoccuper à en prendre qui sont bien à support compact etc et commencer à calculer et de voir les approximations parcimonieuses qu'on obtient ensuite on va faire la même chose en images et vous allez voir que l'extension sur les images elle est séparable elle n'est pas très compliquée et vous allez pouvoir ainsi construire des bases orthogonales d'images faire de la compression d'images faire de l'approximation parcimonieuse et on verra le lien avec les espaces de fonction c'est-à-dire qu'on va finir le triangle qui va nous permettre de passer de cette notion de parcimonie à des espaces de régularité voilà on va s'arrêter là je vous remercie c'est-à-dire qu'on va s'arrêter c'est-à-dire qu'on va s'arrêter